Je suggère fortement à tous les Québécois de porter un masque quand ils sortent de chez eux. Évidemment, la question qui est beaucoup revenue depuis hier, c'est pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire, par exemple, dans les transports en commun. Et la réponse la plus importante, la plus pertinente, c'est qu'il faut que les masques soient disponibles. Non seulement il faut fournir les masques, mais il faut aussi que ce soit des masques de qualité. On travaille très fort actuellement. On a une équipe qui est là-dessus depuis plusieurs semaines pour travailler avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement nous fournir des dizaines de millions de masques, mais ça va prendre encore quelques semaines. Les fameux tests importants, ça fait partie des conditions de l'OMS pour être capable de réouvrir. On vous a dit il y a à peu près une semaine qu'on voulait augmenter de 6 000 à 14 000. Or, on est monté à 9 000. Je veux juste vous dire que je n'accepte pas ça. Je ne suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. J'espère dans les prochains jours qu'on va être capable d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire mieux s'organiser. Ça veut dire aussi mieux informer la population dans les différents quartiers, entre autres de Montréal, de la disponibilité des tests. Je suis le dossier personnellement. On va permettre les sports individuels où il n'y a pas de contact. Je vous donne deux exemples. Le golf et le tennis. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Moi, le premier, je pense que je serais dû pour un bon match de tennis avec un de mes deux gars, tout en n'étant pas trop sûr que c'est moi qui va gagner. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada